salut à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui dans le garage il ya que des motos donc vous l'avez certainement compris on va parler un petit peu de motos donc aujourd'hui qu'est ce que j'ai j'ai tout simplement le gsr 600 du beau papa en révision et en révision pourquoi tout simplement parce qu'il va être vendu donc je suis pas là pour faire une vidéo attention on vend gsr si vous voulez l'acheter non pas du tout je suis là parce que dans la famille on est plutôt des gens honnêtes et quand on vend une moto on aime bien la remettre entre guillemets nickel pour qu'elle soit vendue donc c'est à dire que le le futur acquéreur n'est pas de frais engagés pour la remise en route de celle ci donc vous pourrez constater que la moto est un peu poussiéreuse pourquoi il avant tout simplement parce que mon beau père n'est pas n'est pas très à l'aise en moto et donc il a acheté cette moto là mais finalement il ne roule pas beaucoup avec donc il a peut-être fait 1500 km en deux ou trois ans qu'il a donc du coup il a tout simplement décidé de s'en séparer pour récupérer l'argent et donc se faire plaisir autrement et donc on va lui faire tout simplement une révision complète sur cette moto là et on va intituler cette cette vidéo comment et bien finalement bien vendre sa moto donc bien vendre j'entends par là donc l'entretenir lui faire les frais qu'elle a à faire pour la vente pour en tirer d'une le meilleur prix et de deux va pour éviter d'avoir tout problème avec le futur acquéreur parce que si vous vendez une moto et vous mentez sur l'entretien ou bien vous la vendez avec des problèmes le futur acquéreur pourra bien évidemment se retourner contre vous donc voilà l'idéal étant de la vente nickel comme ça vous n'avez rien à vous reprocher en plus de ça vous vendez une moto qui est saine qui est prête à l'utilisation et donc vous pouvez estimer en tirer le meilleur prix donc cette moto là est entièrement d'origine sauf le support de la plaque et le feu arrière à l'aide sinon elle est 100% d'origine donc qu'est-ce qu'on va lui faire aujourd'hui on va tout simplement lui faire la filtration donc on va changer le filtre à air ou du moins on va le contrôler mais j'en ai un d'avance on va sûrement le changer changement du filtre à huile et de l'huile et on va vérifier tous les points qui sont pour moi nécessaires pour vendre un véhicule et donc forcément si vous achetez un véhicule je vous conseille également de contrôler ces points là sur une moto et bien écoutez les amis c'est parti on fait d'abord un petit tour de la moto comme ça je vous la présente je vous montre un petit peu les points les points à regarder dans un premier temps quand on va voir une moto ou si vous souhaitez vendre honnêtement la vôtre et puis et puis tout simplement après on va s'occuper un petit peu de mécanisme c'est de la petite mécanique je rentre remplacer les filtres et les vidanges à les amis c'est parti on passe en portatif bon et bien les amis c'est parti on va faire un petit peu le tour de cette moto là de plus près pour vous montrer un petit peu les points avant l'entretien alors pour ce qui est de l'entretien personnellement je trouve que c'est pas forcément nécessaire d'avoir une facture d'un garage à partir du moment où vous conservez la facture des pièces que vous avez acheté avec la date du ticket ou de la facture à laquelle vous avez fait cet entretien là ça coule de source que vous l'avez fait vous n'allez pas avoir acheté les pièces vendre la moto et garder les pièces sur une étagère ou du moins vous les fournissez avec si vous n'avez pas eu le temps mais pour moi c'est pas un frein à partir du moment où j'ai vraiment la preuve que la personne a réalisé ces interventions là perso pas de souci certains vont me dire pourquoi tu mets pas de p18 pourquoi tu mets pas d'unjang flush alors que tu le fais sur tous tes véhicules etc alors oui totalement ce serait une moto qui resterait dans la famille on l'aurait fait sauf que tout le monde n'a pas le même point de vue sur les additifs donc certains n'ont pas testé et sont contre certains sont tout simplement contre et d'autres ne trouvent pas l'utilité d'en mettre par rapport au prix que ça coûte donc chacun un point de vue différent donc le mieux étant de rester neutre et donc de vendre la voiture sans additif livre libre au nouvel acquéreur de souhaiter en mettre ou pas en mettre donc voilà par contre ne négligez pas la qualité des fluides ou de la filtration pour la vente parce que personnellement moi je vois de l'huile carrefour qui a été mis spécialement pour la vente pour moi je considère que l'entretien n'a pas été fait donc continuez sur l'habitude que vous avez et ne changez rien j'ai envie de dire restez vous même ensuite sur la moto on va déjà regarder son état général donc là oui elle est poussiéreuse c'est vrai mais en même temps elle sort d'hiver d'âge de deux ans donc là on a une moto qui a une carrosserie qui est nickel mis à part la poussière voilà elle est vraiment nickel elle n'a jamais tombé elle a rien le gros avantage que j'ai pour moi d'acheter des véhicules entre guillemets 100% d'origine c'est de savoir déjà si le guidon a été changé parce que le guidon peut être changé pour tout simplement esthétique voilà un côté vraiment visuel joli mais aussi il peut y avoir une chute qui se cache derrière ça donc en fait le fait d'avoir le guidon d'origine avec les embouts d'origine les rétros d'origine finalement c'est signe que la moto n'a jamais chuté ou du moins n'a jamais chuté gravement donc ça c'est très bien moi personnellement je préfère comme ça j'ai la certitude et derrière je change à ma convenance parce que c'est pareil des fois on a envie de mettre un guidon de telle couleur ou telle couleur et telle couleur moi perso je suis plutôt moto d'origine avec échappement après encore une fois tout le monde est différent puis ça dépend également du budget mais je vous fais un petit tour donc là on a une moto qui est 100% d'origine qui n'a jamais chuté on peut également alors je sais pas sur cette moto là on va facilement les voir ici on a des butées de guidon donc ça c'est très intéressant c'est des petits tétons en aluminium qui sont mis sur les sur les têtes fourchent donc sur ces morceaux là voilà donc ils sont sur le châssis ou sur les têtes fourchent ça dépend les motos et en fait ces butées là quand la moto est à chuter du moins à chuter assez gravement et ben elle se casse et donc si l'une des deux butées voire les deux butées sont cassés alors dans ces cas là moi je vous conseille que de ne pas acheter la moto parce qu'il se peut que le cadre soit voilé la moto peut tirer à gauche à droite et du moins c'est ça reste un véhicule dangereux là en l'occurrence c'est pas le cas ensuite on va vraiment donc regarder l'état général si la si le réservoir n'est pas bosselé si les coques sont pas frottés ensuite on va regarder l'état des disques donc là en l'occurrence ils sont comme neufs la moto à peu près 30 000 km je crois je vais vous dire ça voilà 31 792 donc là on a les disques qui sont en très bon état ensuite on va contrôler les plaquettes donc les plaquettes vous regardez par là là on à peu près à mi-usure donc on pourrait les changer mais c'est pas forcément nécessaire parce qu'on est à mi-usure donc il reste encore largement 2 km lors de la vente on va répéter exactement la même opération à l'arrière donc contrôle des plaquettes là en l'occurrence elles sont comme neuves le disque il est bon on contrôle le bras oscillant pas de traces de frottage sur le sur le alors frottage c'est vachement français de frottement c'est mieux là le cadre pareil pas de traces le moteur on regarde les carter moteur il n'y a pas de traces non plus ensuite on alors là je vous le dis mais ce qu'il faut c'est se renseigner si la moto a eu des rappels des rappels constructeurs pourquoi j'y pense parce que cette moto sort de rappels constructeurs il ya de ça un mois parce que sur le gsr on a le régulateur de tension donc qui recharge la batterie qui grille donc ça elle a eu son rappel constructeur il est tout neuf donc ça c'est intéressant aussi de le savoir parce que les rappels constructeurs sont là pour fiabiliser la moto donc c'est un atout pour la vente mais c'est bien aussi de le savoir pour la pour l'achat d'un véhicule on va contrôler que la fourche ne pisse pas l'huile au niveau des joints spi donc là en l'occurrence c'est pas le cas elle est très sèche la fourche n'est pas frotté les bas de fourche sont pas frottés non plus donc ça c'est que des points pour la vente mais aussi pour l'achat ici on a une seule option en confort donc ça lors de l'annonce pour la vente il faudra vraiment le mettre en avant parce que c'est quand même quelque chose qui coûte 300 euros ensuite on va contrôler les pneumatiques donc les pneumatiques là en l'occurrence ils sont tout neufs je sais même pas s'ils ont 1000 km mais sinon montez des pneumatiques neufs pour la vente pour la simple et bonne raison que des pneus sur une moto c'est pas gratuit donc si vous ne faites pas l'entretien que vous ne faites pas les pneus etc n'espérez pas en tirer le meilleur prix de votre moto donc là en l'occurrence on a un train de pneus neuf donc avant arrière voilà donc là de ce côté là on n'a pas de souci à se faire ensuite on va contrôler donc les clignotants l'éclairage etc pareil si vous vendez une moto qui a un clignotant qui marche pas un phare qui marche pas franchement ça fait vraiment pas bien vu auprès de l'acquéreur moi je sais que c'est des petites choses qui vont mettre la puce à l'oreille ensuite on va contrôler que l'amortisseur arrière il est bien serré etc qu'il n'y ait pas de petites ça ça m'est déjà arrivé d'en voir desserrer donc c'est pour ça que je vous le dis parce que c'est tout simplement un gage de sécurité donc imaginez que la personne achète votre véhicule et se rend compte de ça tout de suite elle va vous mettre en cause alors que peut-être vous ne l'avez pas vu donc faites une petite vérification comme ça autour de votre véhicule avant la vente c'est toujours c'est toujours intéressant et surtout je parle aussi acheteurs et vendeurs si vous voyez que la moto il y a des petites choses comme ça même si le le vendeur n'a pas fait attention mais il n'y a juste pas prêté attention non plus et bah l'acquéreur peut se poser des questions donc ensuite on va contrôler le kitchen comment contrôler le kitchen déjà on va faire tourner la roue on va voir si la si la chaîne a des points durs donc là en l'occurrence on n'en voit pas comment on peut voir un point dur déjà ça s'entend on va l'entendre on va entendre un gros gros au niveau des pignons et puis on va voir la chaîne se rigidifier à un endroit donc là c'est pas le cas ensuite on va contrôler ici la distance qui nous reste avant la fin du kitchen donc là le kitchen est presque neuf vous voyez on est on est au démarrage donc on peut même dire que le kitchen est neuf donc ça c'est pareil c'est un atout un kitchen ça vaut entre 150 et 300 euros donc vendre une moto avec un kitchen neuf c'est un point positif à l'inverse vendre une moto avec un kitchen totalement hs c'est un point négatif si votre kitchen est en milieu de vie alors dans ces cas là vous pouvez le vendre et tout simplement le mentionner lors de l'annonce voilà un petit peu pour ce qui va être des contrôles visuels donc après bien contrôler que la plaque est aux normes alors ça c'est plus de la bonne foi qu'autre chose parce que maintenant c'est quand même assez compliqué d'avoir des plaques aux normes notamment sur le gsr moi je sais que quand j'avais mon gsr j'avais des dépôts modifiés et bien tout simplement la plaque aux normes ne rentrait pas entre les deux pots bon là vous voyez c'est juste juste mais bon c'est aux normes voilà vérifier l'éclairage de plaques également ce que si vous faites contrôler si vous n'avez pas d'éclairage de plaques vous allez morfler ici on a un passage de selle air max donc ça c'est pareil il faudra le stipuler parce que c'est un atout pour la vente et puis après si vous avez des petits accessoires des petits trucs pour lever la moto etc n'hésitez pas non plus à le dire mais voilà un petit peu pour pour faire le premier tour de moto que ce soit pour l'achat ou pour la vente maintenant on va passer un petit peu à l'aspect mécanique donc l'aspect mécanique ça va être quoi ça va être une huile de qualité neuve un filtre à huile neuf et un filtre à air neuf si vos bougies sont un petit peu vieille je vous conseille également de les remplacer pour la vente ça ne vaut pas très cher et en même temps ça fera quand même bien vu par le nouvel nouvel acquéreur de savoir que la moto il n'y a absolument rien à faire mis à part tourner la clé mettre le contact et aller se faire plaisir là les bougies en l'occurrence sont neufs je les avais changé il ya de ça à peu près un an mais étant donné que la moto n'a pas roulé bah elles sont toujours aussi neufs et l'huile l'huile est également neuf mais elle a deux ans donc voilà on va vraiment repartir surtout propre pour la vente et ben écoutez les amis c'est parti on attaque l'aspect mécanique bon bah les amis il a l'ordre normal on va commencer par dévisser la vis de vidange donc pour ceux qui ont un gsr elle se trouve tout simplement ici sur le bas du carter côté gauche de la moto donc un petit récipient on dévisse on laisse couler et après on va s'attaquer au filtre encore une fois j'ai passé un petit peu le côté administratif de la vérification mais pensez à vérifier que la carte grise est bien au nom du propriétaire et que la moto n'est pas gagé c'est des choses qui pour moi me semble entre guillemets normal parce qu'il ne viendrait pas à l'esprit de le faire mais des personnes mal intentionnées pour être simplement vous vendre des véhicules volés ou gager donc gager ça veut dire qu'ils sont tout simplement soumis à des amendes qui n'ont pas été payées et donc que le véhicule n'appartient plus à la personne mais à l'état bon là à titre on voit bien que le l'huile est toute neuve elle est hyper claire en plus de ça il n'y a pas de limaille à rien du tout donc voilà c'est plus une vidange de courtoisie que de nécessité donc là on laisse couler et on va s'attaquer de l'autre côté à la filtration bon ben les amis maintenant qu'on a fini la vidange on va tout simplement s'attaquer au remplacement du filtre à huile donc là rien ne devient plus compliqué on met notre clé on prie pour que celui qui l'a serré ne soit pas un sagouin on s'en remet au dieu de la bécane et on y va et ça y va impeccable celui qui l'a serré l'a fait correctement voilà voilà maintenant que ça a terminé de s'égoutter on replace le nouveau filtre donc vous commencez à me connaître j'aime bien ces petits filtres là parce qu'ils ont le côté clé donc en cas de difficulté pour le desserrer c'est quand même nettement plus facile ça évite de se servir de clé à fil que je trouve franchement naze à chaque fois donc voilà ça c'est plus un côté personnel donc là on prend un petit peu d'huile donc de la vie et on s'en fiche on vient juste lubrifié légèrement le joint torique joint torique du fil pour éviter qu'ils collent au prochain démontage et ensuite on revisse ça doit être du 17 voilà et on vient juste mettre un tout petit coup sans serrer hop alors j'étais pas au bout ouais j'étais pas du tout au bout voilà donc là je commence à être au bout je vois mon joint il est en contact donc là je viens juste terminer tac hop on touche à rien de plus faut pas serrer plus fort donc là maintenant on va s'occuper de la remise en huile et du filtre arrière bon maintenant on passe tout simplement à la remise en huile de la moto donc là on peut mettre les trois quarts on voit la contenance 3200 plus le filtre on peut dire qu'on est à 3300 millilitres donc ça fait 3,3 litres donc on va mettre 3 litres ensuite on va là on va faire le niveau définitif sur sa béquille enfin sur sa béquille la moto pose au sol parce que là on est sur la béquille d'atelier donc on est légèrement le cul de la moto relevé bon les amis maintenant qu'on a contrôlé le niveau d'huile je voulais en revenir justement au niveau au contrôle des niveaux de la moto donc ça c'est très pas très important parce que c'est un signe aussi de comment d'attention qu'on peut porter à sa moto personnellement si vous achetez une moto avec des niveaux qui sont en dessous du minimum ou très proche du minimum c'est assez inquiétant donc bien évidemment il faudra contrôler le niveau d'huile donc pour se faire moto sur son sur un sol droit on la met tout simplement droite on la redresse et on vient contrôler la bulle ici il faut être soit entre le mini soit entre le maximum voire au maximum ni au dessus du maximum ni en dessous du minimum on contrôlera également la bulle ici la bulle ici c'est la bulle du frein donc là on pourra être au dessus du trait faut que la bulle soit au dessus du trait donc pareil moto droite guidon droit là en l'occurrence c'est le cas il faudra également contrôler le liquide de refroidissement pour les motos à refroidissement liquide bien évidemment si vous avez des petites ailettes refroidissement à huile ou à air forcément ne le cherchez pas alors sur les motos parfois c'est un petit peu compliqué là en l'occurrence on va pas le voir parce qu'il va se trouver derrière les carénages si vous avez la possibilité de le voir faites le là on a une petite jauge annexe ici mais elle est tellement opaque que finalement on peut pas le voir donc ça on va le contrôler bien évidemment avant la vente et vous avez le liquide de frein qui se trouve ici liquide de frein arrière donc c'est pareil moto droite faut être entre le mini et le maximum là on est pile au milieu donc ça c'est ok si les fluides sont récents c'est que un plus mais voilà on peut pas non plus vendre une moto neuve ça reste de entre guillemets l'occasion donc encore une fois tout ça c'est vraiment si vous voulez vendre votre moto au meilleur prix et bien évidemment vous serez moins indulgent à la négociation si vous faites tous les travaux pour la vente plutôt que si vous ne faites rien et donc il y a des choses à faire bien évidemment mais après c'est pas le même client que vous recherchez il y en a un qui va vouloir acheter entre guillemets clé en main c'est à dire qu'il veut la moto et derrière il n'a absolument aucun frais à faire et à l'inverse celui qui est négociateur il va plutôt rechercher une moto avec des frais pour baisser le prix et faire ses frais ces trucs lui même si il trouve que ça lui rapporte entre guillemets un bénéfice ou du moins de l'argent moins cher et après vous avez tout simplement le casse-couille ça il y en a plein sur le bon coin qui veut la moto neuve va pas cher mais bon dans ces cas là lui faut le laisser chercher quoi allez les amis on attaque le filtre à air bon maintenant on va tout simplement s'attaquer au remplacement du filtre à air donc là il faut retirer les deux écopes ici et ici la tête où il y a le le neyman et ensuite on va tout simplement lever le réservoir et retirer la selle et on aura accès à la boîte à air bon 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 C'est parti ! Bon, maintenant qu'on se retrouve, le réservoir soulevé, on a accès à la boîte air. La boîte air, c'est ce qui contient le filtre air et qui amène l'air jusqu'au pipe d'addition et donc jusqu'au moteur. Donc là, du cruciforme et on démontre toute la boîte air. Bon les amis, maintenant qu'on a tout simplement dévissé la boîte air, on retire le couvercle. Hop ! Ce qui nous laisse apparaître le filtre à air qui se trouve ici. Hop ! Bon, là on s'aperçoit que le filtre à air est en super bêta, on aurait pu le laisser, il est comme neuf. Mais bon, étant donné qu'on en a un neuf, on va quand même l'installer. En tout cas, il n'était vraiment, vraiment pas sale. Je vous dis, c'est une moto qui n'a que très peu roulé. Donc là, on en remet un neuf. Et on peut refermer la boîte air. Bon, et bien ça y est les amis, on se retrouve. C'est terminé pour cette petite vidéo de comment bien vendre sa moto ou bien comment bien l'acheter. Parce que finalement, ça se rejoint. Il y a juste là où on est dans la position de l'acheteur et l'autre où on est dans la position du vendeur. Donc là, la moto est totalement révisée, terminée. On a fait le check-up complet. Il lui restera un bon petit lavage pour qu'elle soit vraiment toute belote au moment de sa mise en vente. Et comme ça, ce sera parfait. Donc le futur hacker n'aura absolument rien à prévoir sur cette moto, mis à part tourner la clé et aller rouler. Je ne peux pas vous dire si au moment où sortira cette vidéo, la moto sera toujours disponible, etc. Mais en tout cas, n'hésitez pas. La communauté Facebook est disponible en description de cette vidéo-là. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook et à poser la question. Si elle n'est pas encore vendue, peut-être que l'un d'entre vous sera intéressé. N'hésitez pas. Les amis, j'espère que cette petite vidéo, ce petit format de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo mécanique. Allez les amis, ciao !